Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Seine Ouverte. Le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Bonsoir à tous, nous sommes vendredi soir. Il est déjà 21h, presque pas encore 21h, il est 20h, passé de 2 minutes. J'espère que vous allez bien. Et bien, comme vous le savez, tous les vendredis soir, je vous propose des artistes, des groupes, des festivals. Et ce soir, on va parler d'un festival, un festival qui a lieu chaque année à peu près la même période. Et nous avons la chance d'avoir nos studios pour la deuxième fois ou la troisième fois, je ne sais plus. C'est Michel Roland. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien ? Excellemment bien, merci. Vous aussi, j'espère ? Ah oui, très bien, merci. Donc, c'est vrai que chaque année, on prend rendez-vous avec vous pour parler de ce festival. Le festival Blues Passion qui a lieu à Cognac pour la 30e année déjà. Oui, c'est un bel anniversaire, 30 ans. 30 ans déjà. Alors, avant de présenter ce festival, la dernière fois, ils étaient venus pour la 29e année pour présenter des artistes qui sont venus. Alors, il y avait qui qui était venu la dernière fois ? Je n'ai jamais posé cette question parce que d'une année sur l'autre, j'oublie. Mais la dernière fois, il y avait Ben Harper, Bernard Lavillier, Francis Cabrel, voilà. Il y a toujours beaucoup d'artistes puisque c'est chaque année plus de 100 concerts dont à peu près 60 ou 90 gratuits. Il y a là partout. Il y a une quinzaine d'espaces scéniques à peu près. Alors, sans faire une petite synthèse de ce qui s'est passé l'année dernière, il y a eu beaucoup de monde qui se sont déplacés à chaque concert. Oui, on était très contents parce que c'était quand même une reprise 2022. Oui, c'est vrai. On n'a pas joué en 2020, on n'a pas joué en 2021. Enfin, en 2021, on avait joué, mais on n'avait pas repris le festival comme il existe aujourd'hui et comme il existait avant 2020. Et on a été assez surpris, oui, parce qu'il y a eu beaucoup de monde et ça nous a donné du baume au cœur parce qu'en fait, ça faisait deux ans qu'on ne jouait pas et on était très inquiets à ce que ça allait repartir, pas repartir. Et nous, par chance, c'est très, très bien parti et il y avait beaucoup de public. C'est bien ? Oui, oui, on était ravis, quoi. C'est ce qu'il fallait parce qu'au bout d'un moment, au bout de deux ans de Covid, les gens s'embêtaient, s'ennuyaient et maintenant, ils voulaient repartir sur les routes. Oui, mais ce n'était pas si évident que ça parce qu'en fait, pendant ces deux années, les festivaliers, notre public, on s'est aperçu qu'ils avaient quand même changé d'habitude culturelle. C'était plutôt être à la maison avec des amis et ce qui n'est pas plus mal non plus, à faire des fêtes entre eux et ça avait quand même pris corps cette idée de rester entre soi. Parce que tous les festivals n'ont pas eu cette chance où le public est revenu comme il s'était avant, quoi. Nous, on a eu cette chance. Alors, c'est vrai que pour cette année, pour la 30e édition déjà, 30 ans ? Ça ne me rajeunit pas, quoi. Vous vous rencontre, au bout de 30 ans ? Moi, je ne vois pas trop le temps passer. C'est une passion, mon métier. Le métier est une passion. Donc, j'ai cette chance-là et chaque année, je la vis bien. Elle passe vite. Et du coup, oui, effectivement, 30 ans, ça paraît long, mais en fait, à l'échelle, c'est tout petit, quoi. Si on prend un centimètre une année, 30 ans, c'est grand comme ça, quoi. C'est clair. Donc, non, ça va. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est bien parce que ce n'est pas si évident que ça dans nos événements, nous, de fêter les 30 ans, quoi. Alors, c'est vrai que 30 ans, c'est quand même intéressant. On va écouter le teaser. Il y a quand même un teaser qui a été fait pour ces 30 ans, qu'on peut retrouver sur votre site internet. On va l'écouter et après, on en part un peu plus. Super. Super. Okay. Okay. Sous-titrage ST' 501 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 Mais au niveau de travail, au niveau de technicien, il doit y avoir du travail. Ah, c'est énorme. C'est énorme. Avant et après, il y a beaucoup de monde qui travaille. Mais quelques jours avant, pendant et quelques jours après, on est à peu près 450 à travailler. Ah oui, quand même. Sinon, ça ne fonctionne pas. Comment vous faites ? C'est un travail. C'est un travail minutieux, sérieux, consensueux. Et voilà, c'est un petit travail organisationnel qui n'est pas si simple que ça. Parce que quand on est 450 à travailler, la moindre faille peut... C'est comme un château de sable, enfin un château de cartes, pardon. Si on en a vu une, ça peut vite... Ça peut tomber. Oui. Toujours donc le 5 juillet, un beau artiste, The Cinelli Brothers. Génial. C'est un groupe à découvrir. C'est un groupe émergent. Et on est plutôt sur de la soul, funk, blues. Ils sont emplis d'énergie et ça va absolument découvrir. Nouveau groupe. Un nouveau groupe à découvrir, suivi d'un autre groupe, Vicious Style Full Band. Donc ça, c'est un groupe New York T du coin avec Cyril Magui, qui est un fabuleux artiste, très créatif, très prolifique dans sa créativité. Excellent musicien, super chanteur. Et c'est le prix Cognac Passion 2022, en fait. D'accord. Voilà. Et le prix Cognac Passion, donc on lui a délivré son prix l'année dernière. Oui. Et on l'accompagne selon ses besoins toute l'année. Et le cerise sur le gâteau, il fait la première partie l'année d'après d'un grand artiste. Et c'est lui qui va faire la première partie de Placebo. Ah oui, carrément. C'est classe. Ah oui, c'est super. En plus, c'est un artiste New York T. Peut-être l'occasion de recevoir. Ah oui, oui. Ils vont être ravis. Je vais prendre ta carte tout à l'heure et je vais tout te mettre en contact. Ils seront ravis de venir. Cool, sympa. Et toujours, avant de parler de Placebo, un autre artiste qui va venir toujours le jour du 25 juillet. Et c'est, alors j'essaie de le dire correctement, c'est tout petit, Both Days de Chicago. Ah, c'est Big Days. Oui. En fait, tous les ans, au moins sur une ou deux soirées, je crée un concept. Et là, c'est un artiste français, Guitary Chanteur, Big Days, vraiment reconnu sur la scène française, mais aussi outre-Atlantique parce qu'il joue souvent aux Etats-Unis. C'est assez rare qu'un artiste français joue aux Etats-Unis ces musiques-là. Et cette année, c'est à lui que j'ai donné carte blanche. et il clôturera la soirée après Placebo. Donc, il a carte blanche et il a invité plusieurs artistes. C'est pour ça que ça s'appelle Big Days Fuel Review ou Soul Review, pardon. Et dedans, il y aura Lismanville, enfin d'autres artistes invités tout droit à Chicago. Alors, le groupe Placebo à Cognac, c'est possible cette année ? Eh bien, moi, je suis ravi. Ça fait déjà plusieurs années que j'essaye de faire Placebo. parce que c'est un groupe que j'aime bien. Ce n'est pas si simple que ça, un Placebo à Cognac. Sauf que, ben là, cette année, pour les 30 ans, ça tombe bien. Ils sont là. On n'est pas vraiment dans le blues, d'accord ? On est dans du rock alternatif, mais ça ne fait rien. L'esprit d'ouverture, il faut l'avoir dans nos musiques. Même si on reste dans notre ADN, de temps à autre, on invite des artistes qui sont un peu à côté de cette couleur artistique. Mais, écoute, Placebo, c'est un groupe des années 90. Ils ont vendu, je ne sais pas, 11 ou 12 millions d'albums. C'est super beau. Enfin, ils ont des choses à dire au niveau des textes. Et puis, bon, le dernier album qui est sorti, je crois, en mars ou avril 2022, il est beau. Donc, voilà, Placebo à Cognac. Moi, je suis ravi. Hélène FM, l'esprit local. Hélène FM Since we're feeling so, it needs the time In our comfort zone Reminds me of the second time That I've followed you home We're running out of alibis On the second of May Reminds me of the summertime On this winter's day See you at the bitter end See you at the bitter end Every step we take Every step we take That's synchronized Every broken ground Reminds me of the second time That I've followed you home You shower me with the blood I'm blind As you're walking away Reminds me of the night Reminds me of the night Reminds me that it's killing time See you at the bitter end See you at the bitter end See you at the bitter end Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis au septième ciel, ma tour est plus belle que celle de Babel Je vais à l'école buissonnière, je gère et dans la ville gère Ne me parle pas de travail à la chaîne Je veux pas finir comme Kurt Cobain Le maire d'île, douze idées dans le quartier Et les parents s'en vont voter Il a des réciproques Offre le bonheur comme un clip de réciproques Il lève les bras, se balance pour qu'on vote pour lui À chacun son paradis Nééééééest qu'unios pare c'est A chacun son paradis Quand tu joues aux billes, je joue au golf Balestéro, c'est mon prof Depuis le Mont-Sinai, je prêche à des humots qui rêvent De saut à la perche, à rime et à la rime Je trime sans prime, contre le trim, un dream clean Poussé par la base, bim Je suis pas le boss des bosses Le paradis pour moi est de voir grandir des gosses Les protégés de la pluie, constate ceux-ci Claude MC, bronze la nuit Demande à Claudia, j'ai plein de tons de magie Pour faire de l'enfer un paradis A chacun son paradis A chacun son paradis Les politiciens trouvent aussi leur paradis Les sportifs tournent aussi son paradis Vous êtes bien sur l'NFM, l'émission en scène vers jusqu'à 21h Nous sommes ce soir avec Michel Roland qui est avec nous Qui nous présente ce festival, festival Blues Passion A l'instant c'était MC Solar Parce qu'il sera présent cette année Ouais, MC Solar J'adore MC Solar Je l'ai écouté, alors moins aujourd'hui Mais beaucoup il y a très longtemps Je suis pas très touché par le rap Mais lui, j'ai beaucoup aimé Ou j'aime beaucoup Parce qu'en fait il y a ce côté très poétique des choses Il écrit bien, c'est joli Alors c'est peut-être un peu fleur bleue Mais c'est bien écrit, c'est beau Et j'aime bien les mélodies Et cette année c'est assez intéressant Parce qu'il reprend tous ses grands succès Mais avec un big band de cuivre, des chœurs Et ça va donner une autre vision de sa musique C'est clair, ça va être super C'est ça qu'on est habitué à le voir autrement Mais là avec, comme je vous dis Avec le big band de MC Solar Ouais, ça va être beau Et donc voilà, je trouve ça Beau de le faire à cognac Ce sera le 6 juillet On va continuer avec un artiste On en a parlé tout à l'heure, c'est M Mais là il va venir, si présent Donc dans votre festival Et là on va découvrir En fait une reprise Une reprise de Joe Dassin Avec A Toi Interprétée par M.E. Gail Andorsey Ma bassiste, une de mes bassistes préférées Ah ouais ? J'adore J'ai déjà accueilli Parce qu'elle a été la bassiste de Lennie Cravis Elle était avec Lennie Cravis Quand Lennie Cravis est passée à Cognac Mais c'est quelqu'un que je suis depuis longtemps Je joue un peu de basse aussi Et j'adore son jeu Et le feeling qu'elle a Et en plus la voix qu'elle a C'est fou On va découvrir Pour les personnes qui ne connaissent pas cette chanson Mais reprise par M Donc comme précisez Que c'est Joe Dassin à la base Et on va vous découvrir cette chanson Et ensuite on vous dira Quand est-ce qu'il viendra M Cette année Au festival Blues Passion de Cognac LNFM L'esprit local LNFM LNFM À toi À la façon que tu as d'être belle À la façon que tu as d'être à moi À tes mots tendres un peu artificiels Quelquefois À toi À la petite fille que tu étais À celle que tu es encore souvent À ton passé À tes regrets À tes anciens princes charmants À la vie À l'amour À nos nuits À nos jours À l'éternel retour de la chance À l'enfant qui viendra Qui nous ressemblera Qui sera À la fois Toi et moi À moi À la folie dont tu es la raison À mes colères sans savoir pourquoi À mes silences et à mes trahisons Quelquefois À moi En tant que je passais à te chercher Auquel été dont tu te manques bien Au départ que je t'ai caché J'ai hésité de parler d'un À la vie À l'amour À nos nuits À nos jours À l'éternel retour de la chance À l'enfant qui viendra Qui nous ressemblera Qui sera Une fois toi et moi À nous En souvenir que nous allons nous faire À l'avenir et au présent surtout À la santé de cette vieillesse terre Qui s'en fout À nous À nos espoirs et à nos illusions À notre prochain premier rendez-vous À la santé de ces milliers d'amour Qui sont comme nous À toi À la santé de ces milliers d'amour À la santé de ces milliers d'amour Il n'y a rien à dire Actuels quoi Donc c'est sûr qu'ils vont l'entendre Et donc malheureusement C'est complet Ouais C'est complet Et on va quand même préciser Que c'était le C'est le jeudi Non Le vendredi 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 7 juillet Alors avant de revenir Sur le jeudi 6 juillet Donc les autres artistes On en a parlé de MC Solar tout à l'heure Les autres artistes qui vont venir Ça se passera au Jardin public Tiens de Cognac Il y aura Julianne Joey Ouais C'est une jeune artiste bordelaise Elle joue en duo Elle touche un peu tous les pans De la musique afro-américaine Elle fait du folk Celtic Parce que Celtic Ça a une forte influence Dans le blues à un moment donné Et elle joue du banjo De la guitare Acoustique, électrique Elle a une jolie voix C'est très intéressant Découvrir cette jeune artiste Julianne Joey Elle va jouer sur les 4 jours du festival D'accord Je la garde 4 jours Et donc ça sera un spectacle Enfin un spectacle gratuit Là c'est là Quand on parle sur le jeudi C'est le bloc payant Mais vous pourrez la revoir Gratuitement 3 autres jours Ensuite nous avons Guilty Guilty Delight Ouais c'est pareil C'est des groupes émergents Qu'il faut découvrir Dans la pure veine du blues Qu'on aime bien Ce qui est intéressant Dans votre festival C'est qu'il y a des artistes connus Et des artistes qui Ils vont se faire connaître C'est bien Et puis on verra pour samedi Il y a même des artistes Qu'on pense Qu'ils sont connus Parce qu'ils ont 60 70 ans Et qu'ils ne sont pas connus Qu'on fait découvrir aussi C'est bien Alors que là Ils ont des artistes très particuliers Emprunt de spiritualité Elles sont très spirituelles Dans leur approche de la musique Elles ont des voix Qui se complètent C'est très très beau eBay c'est quelque chose C'est quelque chose que j'aime beaucoup Depuis longtemps Et Vraiment 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 Pour moi Elles auraient pu jouer En tête d'affiche C'est pas un soucis Mais bon là C'est un coplateau Avec M.Solar Mais franchement eBay Il faut venir voir C'est D'une beauté D'une classe D'une légèreté En même temps Avec des vraies choses à dire Et j'aime bien Leur côté spirituel Et tous aussi On va quand même préciser Toujours en live Toujours avec les musiciens Les groupes Bien sûr Tout le temps Tout le temps Tout le temps C'est intéressant De le savoir Parce qu'il existe malheureusement Des endroits C'est pas du live Ah non là non Vraiment Et Pour finir cette journée Du 6 juillet On finit avec Lise Lise Mondeville Qui vient tout droit De Chicago D'accord Et là c'est pareil Pur Chicago Mais avec une Une pêche sur scène Comme c'est pas possible Je vais finir quand même Sur ces deux Parce qu'on va vite passer Au samedi je pense Et je vois que le temps Qui tourne Bon ça va pour l'instant Ah ça va Bon évidemment Alors on vient de dire Qu'il y a des soirées complètes Ok Mais placebo Et M-Solar C'est pas complet Et en fait pour faire plaisir On a eu une idée Pas plus tard qu'hier Donc je l'ai dit aujourd'hui Ah c'est sympa En fait c'est les 30 ans Du festival Et donc pour ces deux soirées Tous ceux qui ont 30 ans Dans l'année On leur fera 30% de remise Ah bah c'est sympa 30-30-30 On a eu cette idée hier Ah bah c'est bien Vous avez 30 ans Vous venez pas qu'à porte Mais si vous voulez vous faire plaisir Vous avez 30 ans Le festival a 30 ans Ah vous faites 30% de remise C'est classe quand même Ah bah c'est super Franchement Ouais On a eu cette idée hier Pas plus tard qu'hier Bah donc n'hésitez pas Non il faut réserver Ouais c'est chouette Vous avez 30 ans Et bien vous avez 30 ans 30 ans de festival Et 30 ans de fidélité Et 30 ans de remise Et 30% de remise C'est chouette Ça c'est pas En plus peut-être Des petits gâteaux Ouais il y aura bien Des petits gâteaux Donc voilà c'est bien Une info Une info unique En plus c'est la première fois Que vous nous avez Ah bah oui Parce qu'on l'a décidé hier Ouais donc c'est super Franchement Merci beaucoup Pour les auditeurs de l'NFM De Scoop C'est un scoop Intéressant pour ce festival Alors on va passer Au roi 17 juillet On a parlé de M Qui viendra le 16 juillet C'est complet malheureusement Il y a tout artiste Il y a Donc Jérôme Plaxton Un américain Un américain Ou William Très traditionnel Ouais William Kingston Australien Australien Du coup ça On peut voir quand même Que tous les ans Ça vient du monde entier Ah c'est clair Ouais Electric Lannyland Alors là c'est un combo Exclusivement féminin D'accord Donc sous la haulette D'une excellente chanteuse Guitariste française Qui s'appelle Nina Attal La contrebassiste est italienne Tous les autres sont françaises C'est la crème des musiciennes Et c'est une création Puisqu'en fait Elles vont rendre un hommage A Jimi Hendrix D'accord Oui Mais au féminin Ah ça va être ça Ça va être curieux Ça va être curieux Ouais C'est vrai qu'en montant La voix de Jimi Hendrix Mais là c'est plus Côté féminine Tout le band est au féminin Et nous terminons avec Lucky Pepper Alors ça aussi On clôture avec un jeune artiste bordelais C'est important pour moi Il a 30 ans De faire la part belle Aux artistes locaux Et il aura la lourde tâche De clôturer la soirée après M Ah ouais Donc je pense qu'il a un peu la pression C'est clair je crois Ouais Mais c'est très très beau ce qu'il fait C'est une sorte de rock'n'roll Tex-Mex Assez joli Avoir M avant lui Ça va être assez Ouais Les gens vont être assez Prêts pour Ah ouais il faudra qu'il soit chaud quoi C'est clair Ouais Je pense qu'avec M Il n'y aura pas de problème Non 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 On va passer au samedi 8 juillet Alors samedi 8 juillet C'est pas fini Parce que le fin là C'est dimanche Dimanche 9 juillet Nous avons Tiger Rose Ouais Toujours un groupe bordelais Un duo Marie Duo aussi dans la vie Et duo dans la musique Contrebasse Chant Guitare Chant De temps en temps La contrebasse au chant Qui est une femme Fait de l'harmonica C'est un Blues très mississipien C'est très beau aussi Robert Finet Ah alors là C'est le coup de coeur C'est mon coup de coeur Ah votre coup de coeur Ce que je disais tout à l'heure Oui effectivement On fait découvrir De jeunes artistes Mais là on fait découvrir Robert Finet Mais c'est pas un jeune artiste Parce qu'il doit avoir Entre 68 et 70 ans Je crois Mais c'est d'une beauté La voix A chaque fois que moi Je l'entends chanter J'ai des frissons Et pourtant J'en ai vu Et vu Et des revus Et Robert Finet C'est vraiment mon coup de coeur Un blues pur Mais vraiment Qui vient Qui vient du plus profond De ses entrailles Il y a lui Parce que c'est pas les miennes Là du coup Vraiment A ne pas louper Et donc S'il n'y a pas raté C'est Buddy Guy Buddy Guy Qui vient pour la deuxième fois C'est un artiste majeur Du blues C'est un des derniers C'est de la même veine Que Buddy Guy Charles Il a 85 ou 6 ans C'est une tournée d'adieu On le reverra plus jamais Et il doit y avoir Que trois dates en France aussi D'accord Et ça passe à Cognac Et ça passe à Cognac Le 8 juillet Le 8 juillet Quelle chance Un autre artiste aussi Alors lui Très connu dans le monde entier Chris Isaac Alors là franchement On l'écoutera tout à l'heure En fin d'émission Alors pour répondre A ta petite question de tout à l'heure Comment ça se passe Pour les artistes Il faut savoir Tu as un exemple Très simple sur Chris Isaac Ça fait Je dirais Plus de 20 ans Ah oui Que j'essaie chaque année De le programmer Chaque année Chaque année Parce que c'est un artiste Que j'adore Moi j'ai J'ai adoré Enfin J'aime beaucoup ses chansons Mais Blue Hotel Mais rester Je l'écoutais quand j'étais petit Ça m'est tout le temps resté Des fois je chante sous la douche Même sans savoir Qu'il allait venir à Cognac Mais ça fait plus de 20 ans Que chaque année J'essaie de programmer Chris Isaac Et ça ne marche jamais Pour X raisons Les raisons se croisent Qu'importe Et là C'est les 30 ans Comme par hasard Je redemande Comme tous les ans Il y a là aussi Très peu de dates en France Je crois qu'il y a 3-4 dates en France Et ça passe à Cognac C'était un super cadeau Ah là c'est clair Pour les 3 ans C'était pour répondre A ta question tout à l'heure Mais comment ça se fait La programmation Bah des fois tu vois Ça se fait depuis 20 ans Ça marche pas Et puis tout d'un coup Bing Mais ça fait 20 ans de travail Autour de cet artiste Et là c'est complet Alors cette soirée là Dépêchez-vous Parce que j'ai fait le point ce matin Justement ce que tu allais me poser Cette question Il doit rester moins de 100 places à vendre Ah oui moins de 100 places Moins de 100 places Donc accélérer la cadence Il faut y aller Parce que là il reste moins de 15 jours maintenant Ah oui Non mais là Fin du week-end Il n'y a plus de place C'est clair Donc allez-y Allez-y Donc on va aller voir Kiss Isaac en France C'est possible À Cognac Ah ouais c'est super Et cette soirée On finira avec Aaron Jones Ouais C'est quand même un artiste aussi à découvrir Même s'il a déjà joué en France C'est quand même Aaron Jones L'artiste Qui a fait une partie de l'ouverture des Rolling Stones Juste pour vous dire Voilà Si les Rolling Stones le font jouer En première partie des Rolling Stones C'est qu'il y a quelque chose Qui doit se passer derrière C'est clair C'est lui qui clôturera la soirée Vraiment de très beaux artistes Comme chaque année C'est incroyable Comment vous faites ? Je sais pas C'est mon métier C'est une drôle d'alchimie J'essaye d'être le plus cohérent possible Être en accord avec mes valeurs Sur la programmation Et puis Comme je disais tout à l'heure En fait Chaque année Avant de parler d'artiste Moi je fais la grille Ce qu'on appelle la grille C'est les espaces scéniques Où est-ce que ça va jouer Et quelle heure Et une fois que ça c'est en place Je me préoccupe de rien Et je me dis dans ma tête Tiens Cette année 2024 C'est quoi la grille Que t'aimerais le plus Et là j'écris des noms J'écris des noms Je remplis la grille Et à partir de cette grille Que j'ai imaginée Et bien J'essaye de voir Si c'est possible ou pas Et au finish Comme je disais tout à l'heure Entre 100% de ma grille idéale A la fin J'arrive toujours A peu près à 70% Mais 70% de cette grille C'est beau quand même Ça va Je suis fier quand même Avec des artistes connus C'est comme ça que je fais Et puis après C'est 30 ans de métier C'est 30 ans de métier C'est du travail C'est les réseaux Après Là on voit que le bon côté Mais après c'est compliqué C'est les négociations financières C'est les négociations logistiques C'est pas si simple Mais on s'en fout en fait Ce qui est le plus important C'est que Les festivaliers Prennent du bon temps S'éclatent Et Et la banane Dans ce temps du festival Bien sûr C'est vrai que pour faire venir Des tels artistes Que ce soit chez notre festival Ou ailleurs Ah c'est dur C'est un budget C'est beaucoup d'argent Mais c'est beaucoup de temps à passer C'est beaucoup de concerts à aller voir Bon ça c'est toujours un grand plaisir Mais Non mais c'est beaucoup Beaucoup de travail C'est vraiment beaucoup de travail C'est quand même aussi Beaucoup de soucis C'est pas si simple que ça Là on parle de bonheur et tout Mais L'envers du décor C'est pour ça que je dis Sur ce style de métier Il faut être passionné Parce qu'on y passe des heures Et des heures On peut être déçu Redéçu Voilà c'est tout un tas de choses Il y a de la technique On parle d'argent On parle de Enfin voilà Mais Ce qui compte vraiment C'est qu'à la fin On est à apporter du bonheur Au plus grand nombre Est-ce que vous avez la chance D'avoir des aides Des subventions Pour Alors nous On On est un peu atypique Dans notre fonctionnement Parce qu'on s'autofinance À plus de 86% D'accord Alors les 14% Qui restent Ce sont des subventions Bien évidemment Et tant mieux Et c'est bien qu'on les ait Ces 14% C'est donc La ville de Cognac Grand Cognac Le département De la Charente La région Nouvelle Aquitaine Voilà Ces 5 partenaires Sont indispensables Quand même Mais Il faut juste retenir Quand même Qu'on s'autofinance À 86% C'est pour ça que C'est pas simple C'est des soucis C'est C'est déjà 30 ans Que vous faites ce festival On compte pas les heures Que vous passez Pour Ah non Mais Quand on fait ce métier Faut pas les compter Les heures Sinon On fait pas ce métier C'est pour ça que J'insiste vraiment Au delà de la compétence Qu'il faut avoir pour ce métier Comme tous les métiers D'ailleurs Tous les métiers Ont leurs propres compétences Mais Sur le nôtre Au delà de la compétence Il faut être passionné Parce que Parce qu'on fait Beaucoup beaucoup d'heures Oui Vous comptez pas les heures Non Moi j'ai jamais compté Mais Mais je me suis toujours levé Depuis 30 ans Avec le Le sourire aux lèvres Et Même Même quand des fois Les journées sont difficiles C'est compliqué Parce que c'est pas toujours rose Je Je Voilà Depuis 30 ans Moi je travaille dans le bonheur Alors Est-ce que À ce jour Des artistes encore Que vous avez pas encore fait Venir Que vous désirez Oui Il y en a beaucoup Mais Mais j'y arriverai jamais Je suis sûr Je vais citer un exemple Ça fait longtemps Que j'essaye de faire Stevie Wonder Ah oui Parce que dans les musiques Qu'on défend Afro-américaine Ça serait génial J'ai fait Beaucoup de grands Comme Baby King Ray Charles Joe Cooker Lenny Kravitz Sting Stevie Wonder Ça serait vraiment Un rêve Mais À un moment donné Il faut savoir Que Certains rêves Ne se réalisent pas Parce que Vraiment C'est très 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 Ça dépasse L'entendement Alors C'est justifié S'il y en a qui l'achètent C'est comme ça C'est pas grave C'est parce que Mais Du coup Ça sera jamais pour moi Mais voilà Donc un exemple Si Wonder Mais j'essaierai quand même Parce que je suis têtu Mais je sais que ça se passera pas Là je suppose déjà Que vous êtes en train de préparation Pour 2024 Ouais Je commence à faire des offres Ouais Toujours la même période Mose vie Ouais tout le temps Même avant Parce que là J'ai déjà fait des offres C'est vrai que dès que Le festival n'est même pas fini Même pas commencé Il faut y aller Il faut commencer à Ouais 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 Alors c'est vrai qu'il faut déjà trouver Le bon interlocuteur Il faut trouver le bon contact Pour Ouais alors Je pense que vous Moi je les ai Je suis en relation Avec tous les producteurs Qui existent D'accord C'est bien Ouais c'est bien Ça veut pas dire que c'est facile Ouais ouais Mais Ouais voilà Il faut négocier Ouais ouais voilà Alors une chose qu'on a oublié D'en parler C'est vrai que le lendemain Le dimanche Il y a une jambe station Blues and Soul XXL Ouais alors Normalement le festival dure 5 jours Ouais Mais comme c'est les 30 ans J'en ai rajouté un exceptionnellement Et c'est le dimanche Donc l'année prochaine On reviendra à 5 jours Et là Ce dimanche en fait Mon envie c'était de dire Ces 30 ans On souffle tous ensemble les bougies Et cette journée Je vous l'offre Voilà Elle est complètement gracieuse La journée Du matin au soir Et elle est un peu particulière Au delà de l'offrir Cette journée Pour souffler les bougies sur le gâteau La première partie De 10h le matin à 19h Non-stop Sur une des scènes mythiques Du festival L'Espagne Scognac C'est une jam Blues and Soul XXL Et là On va permettre A tous ceux qui veulent Il y a déjà plus de 100 musiciens inscrits A tous ceux qui veulent De monter sur cette scène Qui a été foulée par les grands artistes Et de jouer un morceau Ou deux Voir même trois Avec d'autres musiciens Mais aussi avec des musiciens Investés sur le festival Ça sera la surprise Pour ceux qui viendront Et voilà Et ça C'est juste Un moment de partage Et dire que La musique Si elle n'est pas partagée Elle a moins de sens déjà Mais là Vous pouvez devenir l'artiste Vous-même De l'édition 2023 Voilà Donc on vous a tout dit Maintenant il faut Oui Il reste juste une idée Une petite chose qu'on n'a pas dit C'est qu'après cette jam Le soir Cerise sur le gâteau Il y a une création Que j'ai confiée au DJ Qui s'appelle Eugène de Racignac Qui est de New York Et là Il y a carte blanche Et c'est une création Pour finir L'édition 2023 C'est lui qui clôture Mais pas tout seul Avec des artistes dessus Des chœurs Une basse Voilà Ça sera un DJ live On l'avait reçu Dans les studios Il y a quelques mois de ça C'est la clôture Et à ce moment là Il y aura d'autres surprises En tout cas Merci beaucoup Donc Michel Roland D'être venu ce soir Dans les studios de l'NFM Pour nous présenter Ce 30ème année Cognac Boost Passion Du 4 au 9 juillet Des remerciements à faire Peut-être Oui très rapidement Je remercie la radio Déjà Radio Hélène Hélène FM Pardon Qui m'accueillent tous les ans C'est un grand plaisir Que je partage cette émission Avec toi Stéphane Et puis je remercie Tous les bénévoles Tous les partenaires Tous les artistes Tous les musiciens Qui nous font confiance En tout cas C'était un grand plaisir De vous avoir reçu Michel Roland N'hésitez pas A venir voir Tous les artistes Qu'on vous a présenté Malheureusement Il y a des artistes Qui sont déjà complets Mais je vous rappelle Avec Michel Jonas Viendra sur GER Et voilà C'est la bonne nouvelle D'aujourd'hui Merci beaucoup Puis si vous avez 30 ans 30 ans C'est 30 ans pour votre festival Et 30 tours 30% de remise Oui pour Placebo Et MC Solar Voilà On finit avec un titre Qu'on a parlé tout à l'heure Qui c'est Isaac Blues Hotel Ah ouais Je l'ai chanté Je ne sais pas combien de fois Merci beaucoup Merci Et à très bientôt Merci Voilà Quant à moi On se retrouvera La semaine prochaine Pour une autre émission Scène ouverte Je veux dire que cela vous a plu Je vous souhaite un très bon week-end Très bon concert Pour les prochains jours Et à très bientôt Merci Au revoir Artistes Chanteurs Comédiens Découvrez Les nouveaux talents d'ici Dans Scène ouverte Le magazine de la culture régionale Avec Stéphane Cousinet Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501